Et vous pourrez voir l'intégralité de ce reportage dans Métropolis, samedi soir à 23h30 sur Arte, bien sûr. Le maire de Cadaqués, où Salvador Dali avait l'habitude de se rendre, ne souhaitait pas voir s'implanter un musée d'Ali. Aussi, le peintre chercha-t-il un autre lieu, qu'il trouva finalement pas très loin, à Figueras, la plus grande ville de la région. Dali obtint l'autorisation de créer son musée dans un ancien théâtre, détruit en partie par un incendie. Aujourd'hui, cet endroit fait figure de temple du surréalisme, même si Dali fut écartée de ce mouvement par la suite. C'est un reportage de Barbara Schwarzfelder. Nous ouvrons ce soir une série sur la Slovénie, ex-république soviétique, membre depuis peu de l'Union Européenne. Cet état a bénéficié d'un régime particulier du temps du communisme, à savoir par exemple pour ses artistes, une liberté de mouvement et de nombreux échanges avec leurs altères égaux à l'ouest. Il règne en Slovénie, un esprit subversif qui a conduit d'ailleurs à imposer son indépendance à l'ex-Yougoslavie en 1991. Ce sens de la contestation, le dessinateur Thomas Lavric l'incarne à lui tout seul. Rencontre. Les états communistes ont intégralement subventionné les secteurs culturels. Ce système perdure en Slovénie, où 95% des budgets de la culture sont attribués aux institutions, comme le théâtre et l'opéra. La danseuse étoile Sania Persine commande pour vous la visite guidée du Théâtre National de Ljubljana, la capitale. Un bâtiment néoclassique du 19e siècle magnifique, nous dit-on que je vous laisse découvrir tout de suite. Ce journal prend fin sur ces images, merci de nous avoir suivis. Votre programme continue sur Arte avec les champions d'Olympie. Et puis un nouveau documentaire de la série Sex and Pop à 23h05. Enfin le dernier journal à minuit précise. Je vous retrouve demain soir à 20h. Merci.